Musique Yaho j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la première vidéo sur les drogues stores Donc cette fois-ci on va parler de la marque Leclerc Donc j'espère que la suite te plaira Donc si je regarde sur le côté c'est tout simplement que j'ai les prix Je n'ai pas tous les prix des produits Donc ça vous expliquera que des fois il y aura les prix d'affichés De toute façon je pense que je les afficherai quand même Et je tiens à m'excuser mais bien entendu Vu que ça ne fait pas très très longtemps que je suis sur Youtube Je n'ai pas eu le temps de tester des masses de produits Donc par exemple je n'ai pas des masses D'une dizaine de lait démaquillant testé avant celui-ci Donc je ne peux pas énormément comparer avec des anciens tests Que ce soit pour ça ou pour autre chose Que ce soit les lingettes etc Mais au fur et à mesure forcément des autres vidéos drogues stores Je pourrais comparer avec ce que j'ai déjà testé Donc avec les drogues stores d'avant Et de toute façon je compte faire une vidéo conclusion Après il faut dire par exemple Le lait démaquillant de telle marque est le meilleur Que telle autre marque au niveau des drogues stores Encore une fois Donc on va commencer avec le gommage visage douceur Nettoie, purifie, élimine les cellules mortes Affine le grain de peau Aux extraits de vitamine E, kiwi et graines de kiwi Pour tout type de peau Voilà Donc ça ça coûte 1,91€ Pour 75ml et ça se conserve 12 mois Voilà Donc personnellement j'aime bien C'est assez particulier parce que je n'aime pas trop d'habitude Tout ce qui est petites graines pour vos gommages Mais finalement il fait quand même son travail Par contre à se méfier parce que personnellement A chaque fois il me fait ressortir mes boutons Qui existaient mais qui n'étaient pas encore sortis Donc voilà je me retrouve facilement Avec plus de boutons que ce que j'avais 2 ou 3 jours avant Donc voilà Donc je l'utilise tous les matins actuellement Là ça fait plus d'un mois J'utilise tous les matins Il est plutôt sympa La texture est plutôt marrante Parce que c'est une gelée un peu Voilà C'est assez fun d'ailleurs à regarder dedans Et à secouer parce qu'on voit les graines de kiwi qui bougent Voilà il ne m'en fout pas grand chose pour me faire rire moi Mais voilà donc à se méfier A utiliser par exemple les week-ends ou le vendredi soir Juste après si tu ne sors pas du week-end Parce que voilà moi personnellement Ça a tendance à me faire ressortir mes boutons Et là personne n'a envie en fait d'avoir vraiment des boutons sur la gueule Donc oui et non Petite note aussi Je tiens à dire que moi quand je l'utilise le matin Je vérifie au niveau de mon nez Et des fois il y a peut-être des points noirs qui sont sur le point d'apparaître Enfin il y en a 2 ou 3 par-ci par-là Et il élimine en même temps les points noirs Donc je trouve ça génial Ensuite je vais te parler de ceci Qui est un masque film à 93 centimes Donc pour 93 centimes tu as quand même 2 doses Donc c'est plutôt sympa Malheureusement il y a de gros flops par rapport à ce produit Donc déjà personnellement au niveau du packaging il y a marqué masque film Donc moi je m'attendais à ce que ça soit comme une espèce de masque tissu Avec un truc super fin de limite transparent Tu vois le truc super léger limite tu peux le casser facilement rien qu'en le tenant Mais en fait c'est un masque pelle off tout simplement Donc il y a marqué nettoie et purifie la peau Je suis d'accord Élimine les tsetsebum Oui Esfolie et affine le grain de peau moyen Aux extraits de thé vert et de vitamine E pour peau normale la mix Alors déjà pour le thé vert personnellement je ne l'ai pas senti Donc en tout cas pour ceux qui n'aiment pas cette odeur ça peut passer Le gros défaut de ce produit par contre c'est que pour 93 centimes On est censé avoir 2 doses Personnellement je trouve que la dose toute seule est trop petite Et personnellement je vais même t'avouer que il y a tellement peu de produits Que je suis obligée à chaque fois de déchirer l'emballage Pour récupérer et je récupère avec une spatule en plastique Une petite spatule pour celle de bain Parce que je trouve sinon que le produit il n'y en a pas assez Et même en raclant jusqu'au fond du fond du produit Je trouve que je n'en ai pas forcément assez sur le visage Donc je trouve ça dommage au niveau de la quantité Il en manque un tout petit peu Voilà Donc on va passer au dissolvant doux A chaque fois je prends des dissolvant doux Parce que voilà pour éviter d'agresser trop les ongles Et donc pour tous les drossers je prendrai des dissolvant doux Et pas de fort je tiens à le dire Donc c'est sans acétone Il illumine parfaitement le vernis des ongles Préserve la beauté de l'ongle Et à extrait de soie Voilà Donc ça coûte 1,40€ pour 150ml Donc au niveau du prix ça reste très correct je trouve Parce que j'en ai vu à d'autres marques très très chères Et il fait bien son job Alors oui je n'ai que là mais j'ai utilisé tout ça quand même Voilà il ne faut pas non plus Il est bien pour un dissolvant doux j'entends Et il fait parfaitement son taf Et je trouve que limite il est des fois plus efficace Que d'autres de grandes marques que j'ai pu tester Donc à 2,17€ j'ai testé les lingettes démaquillantes Donc pour peau sensible et réactive pour le paquet rose Et le paquet bleu c'est pour peau normale à mix Donc dessus c'est marqué que c'est efficacité Pardon maquillage waterproof Que ce n'est pas du tout le cas Et par contre ce sont des lingettes alvéolées Donc c'est marqué dessus Et je trouve ça génial Je trouve que ça agrippe plus facilement le maquillage Moi personnellement j'utilise principalement pour le fond de teint Et je trouve que ça agrippe mieux Et donc ça nous sommes donc avec des lingettes à 2,17€ Celles-ci sont à 3,26€ Ce sont les lingettes des make-up fraîches coton Voilà ce sont celles que j'ai eu l'habitude de tester Pendant très très longtemps J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne Et bien rien que la première fois que j'ai utilisé une lingette l'eau claire J'ai vu la différence avec les des make-up Et mon coeur va pour l'eau claire Voilà Donc on a quand même plus d'un euro de différence Pour le même nombre de lingettes Et l'efficacité au niveau du produit Une fois je me suis même amusée à avoir une lingette des make-up Et une lingette l'eau claire dans les mains Et passer au niveau du visage Et franchement mon visage était bien mieux démaquillé Avec les lingettes l'eau claire Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Donc ensuite j'ai utilisé les patchs purifiants C'est marqué comme ça Enfin les patchs au point noir Donc désincrusté pour éliminer les impuretés Et purifier pour peau normale à mix Donc c'est le deuxième paquet que j'achète J'ai déjà testé la marque anciennement Montagne Jeunesse Et j'ai déjà testé aussi actuellement où je filme Les patchs de la marque Inter Et Montagne Jeunesse il y a une petite préférence Mais j'ai l'impression qu'ils ne les vendent plus Donc à vérifier Et ceux-ci sont bien meilleurs par contre que la marque Inter Donc voilà je fais déjà une petite comparaison Parce que j'ai plus comparé les deux produits Et ils sont bien plus efficaces que Inter Voilà Donc par contre ça coûte Ah ben je n'ai pas le prix Donc le prix va s'afficher ici Donc maintenant je vais te parler d'un bomme nourrissant Donc ce n'est pas vraiment un beurre corporel C'est marqué bomme nourrissant Mais il coûte 2,79 euros Pour que je dise pas de bêtises 250 ml Donc il faut savoir que les beurres corporel de la marque The Body Shop Les 200 ml ça coûte 17 euros Voilà je tiens à le placer Pour la comparaison des prix Et je trouve que ce produit Par contre c'est marqué marque Mavana Je ne sais pas la différence entre la marque Mavana et la marque Inel Parce que c'est marqué tous les deux marques repères Et on peut voir quand même que je l'ai bien descendu Parce qu'il était à ras bord Voilà je l'ai bien descendu Alors moi j'ai pris senteur verveine et agrumes Parce que c'était une valeur sûre pour moi au niveau de l'odeur Il y a 4 senteurs différentes Et personnellement je trouve que c'est une tuerie Donc personnellement je l'utilisais le soir après avoir pris un bain Et je dois t'avouer que le lendemain matin vers 9h Ou quand je commence à me préparer des fois pour m'habiller etc Parce que je vais filmer l'après-midi Je touchais ma peau au niveau des cuisses Au niveau du bras Au niveau du ventre etc Et je trouvais que ma peau me disait qu'elle était nourrie Et donc elle avait aimé ce que je lui avais mis sur la peau Bien peut-être un peu plus que la marque The Body Shop Je dois te l'avouer Donc on va parler de la gelée démaquillante Donc deux points Un je l'ai acheté quand même en milieu voire fin de mois Donc forcément je n'ai pas pu en utiliser beaucoup Deuxième point c'est un format voyage comparé à Ils ont aussi un format grand J'ai acheté ça à la dernière minute tout simplement Parce que je cherchais désespérément une lotion bifasée pour les yeux Enfin pour le démaquillage waterproof Et impossible d'en trouver dans Troileau Claire Donc je me suis résignée à tester la gelée démaquillante Sachant que j'avais déjà testé la gelée démaquillante De la marque Sephora Alors là j'ai 75ml Et ça a coûté 78 centièmes Voilà je voulais avoir un format voyage Parce que je ne voyais pas l'intérêt d'acheter le grand format Pour tester juste pendant un mois quasiment Et après passer à un autre produit Et voilà Ça reste au niveau de l'ouverture que 6 mois pardon Donc gelée démaquillante waterproof Démaquillée, apaise, hydrate, mini format Pour yeux sensibles, porteur de lentilles A l'estré de bleuée Voilà c'est tout ce que je peux te dire au niveau de ce qui est marqué dessus Et je trouve ça limite plus efficace Plus efficace que la gelée démaquillante de la marque Sephora Donc par rapport à la différence de prix que je vais t'afficher ici Franchement moi je trouve que ça, ça vaut le coup Et donc du coup si tu as un Leclerc chez toi Franchement à tester Parce que tu m'en diras des nouvelles Mais franchement à tester Moi je l'adore Et bon voilà Moi j'avais testé en format échantillon Je dois te l'avouer De Sephora Mais je ne compte pas du tout acheter le grand format La lotion bifazée je l'ai racheté Parce que j'avais bien aimé Mais comme je vais tester les marques Rockstore Je pense que Sephora va pouvoir les voir ailleurs Si j'y suis par rapport à ces deux produits Donc je l'ai testé donc du coup 3 fois C'est le masque tissu Donc apaise, hydrate et défatigue les traits Donc apaise moyennement Hydrate oui Et défatigue les traits moyennement aussi Sensation de fraîcheur je confirme Extrait de concombre, collagène et pomme Tout type de peau Donc l'odeur ma foi je ne l'ai pas trouvé en tétante Je ne l'ai même pas trouvé limite présente Donc voilà Je l'ai testé 3 fois pour être sûre de mon avis Parce que voilà je voudrais être vraiment sûre De donner un bon avis là dessus Et personnellement je l'aime bien Oui mais sans plus Parce que voilà il y a 2 bofs sur 3 Moyennement sur 3 Donc est-ce que c'est vraiment à acheter J'en suis pas sûre Parce que je préfère limite dépenser un peu plus Et avoir un truc plus efficace Certes par exemple les masques Sephora Ne font qu'un seul truc Comme apaise Anti-âge ou quoi de ce soit Mais Quitte à choisir Je préfère peut-être attendre Que les masques de tissu Sephora Soit en promotion Voilà qui ne coûtent plus que 2 euros Le 3 euros et quelques Que d'acheter ça Mais ça peut toujours dépanner Et donc voilà Mais personnellement je ne rachèterai pas vraiment Donc le lait démaquillant Donc je dois t'avouer Que je n'ai pas beaucoup d'expérience Au niveau le lait démaquillant Que j'ai testé Que celui de la marque Nivea Et celui de la marque Inter Je l'aime bien Donc par contre C'est le lait démaquillant douceur Pour peau sèche et sensible Hydrate, apaise Escrite de soie Et de vitamine E Sans alcool Donc hydrate et apaise Oui Pour peau s'encher Et tout ça Ok Et par contre Oui il est efficace Il est plus efficace qu'un Nivea Le Nivea je dois le rappeler Qu'il me piquait au niveau des yeux Et ça surtout Si le démaquillant Ou un produit Qui est censé être pour les yeux Vous agresse les yeux Il ne faut surtout pas Continuer de l'acheter Ou de l'utiliser Parce que ce n'est pas bon Pour votre santé Et ce n'est pas bon Surtout pour vos yeux Les yeux sont une partie Très sensible au niveau du corps Voilà J'ai passé mon message Donc Ça marche C'est correct Ça fait son travail J'en suis satisfait J'aime bien aussi Celui de la marque Inter Tout autant Voilà C'est pour donner une petite comparaison Mais Nivea Personnellement Je ne rachèterai pas C'est dommage Parce que ma grand-mère M'avait toujours dit Si tu ne sais pas quoi prendre Tu prends Nivea Et bien je suis désolée Mamie Tu me regardes de là-haut Mais je prends la marque Leclerc Et donc le petit dernier Et donc le petit dernier Que je n'ai pas vraiment eu le temps Beaucoup de tester Je ne l'ai testé qu'une seule fois C'est le bain dissolvant Flash de chez du coup Leclerc Huile d'argan Éprouve vitamine B5 Doux et sans acétone Voilà tout simplement Je n'ai pas eu le temps de le tester Je ne l'ai testé qu'une seule fois Tout simplement Parce que depuis que j'essaye Pardon D'acheter les produits De la marque Leclerc A chaque fois Soit mes Leclerc Ne le proposent pas Soit celui où il le proposait Il était en rupture de stock Donc voilà Ma foi J'ai pas eu de chance Pour un premier essai Il en a dans le ventre Il se démerde bien mieux Que celui de L'Oréal Que j'ai pu tester Qui avait un packaging noir Et celui de Sephora Ma foi je ne pourrais pas trop comparer En une fois C'est assez dur Mais il en a dans le ventre Par rapport à son petit prix Et voilà Donc à voir Et j'aime bien par contre Les couleurs fuchsia En ce moment Je suis bien dans le fuchsia Donc parfois Voilà Le packaging j'aime bien Donc j'espère que cette première vidéo Drugstore t'aura plu N'hésite pas à me dire du coup Les points positifs Les points négatifs Les points améliorés Pour les prochaines vidéos Sur ce je te retrouve du coup Le mois prochain Pour la marque Inter Sur ce Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada